salut bienvenue sur l'instant mat dans cette vidéo je te propose que l'on découvre ensemble le secret mathématique de la carte vitale alors avant de parler du secret mathématique de la carte vitale on va déjà apprendre à décrypter ce fameux numéro qu'on appelle le numéro INSEE ce numéro INSEE est composé de 13 chiffres et à la fin il y a également une clé et c'est d'ailleurs avec cette clé que se trouve le secret mathématique bon on commence par le premier chiffre le premier chiffre indique le sexe de l'individu si c'est un c'est un homme si c'est deux c'est une femme les deux chiffres suivants nous indique l'année de naissance donc ici c'est 1969 les deux chiffres d'après nous indique le mois de naissance ici c'est 0,5 ce qui correspond au mois de mai on continue et encore deux autres chiffres ça c'est le département de naissance donc ici c'est le département 49 c'est le département du Maine-et-Loire alors après il y a trois autres chiffres d'accord ça c'est la commune de naissance puis il ya encore trois autres chiffres ça c'est le numéro d'ordre du registre d'état civil bon si tu additionnes tous les chiffres qu'on a donné ça fait exactement 13 chiffres donc ça c'est le code INSEE et ensuite à la fin il ya encore une clé une clé à deux chiffres à quoi sert cette clé finalement elle vient sécuriser ton code elle vient sécuriser son code parce que parfois par exemple il ya des personnes qui vont se tromper en entrant leur numéro de sécurité sociale d'accord et cette clé elle va permettre de dire non non là il ya une erreur et on va comprendre pourquoi finalement si tu te trompes d'un chiffre pourquoi ton code risque finalement de ne pas exister finalement ça va pas être le code de quelqu'un d'autre si tu te trompes d'un chiffre pour être plus précis c'est très 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 peu probable que en changeant un chiffre tombe sur le code d'une autre personne bon comment ça fonctionne il faut additionner le nombre à 13 chiffres là avec la clé donc on fait 2690 549 588 157 plus 80 et on obtient 2690 549 588 237 alors tu vas me dire pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça et bien c'est là que se cache ce fameux secret mathématique corps le nombre que tu as obtenu eh ben il faut vérifier si il est divisible par 97 on peut le dire autrement on doit vérifier si ce nombre est un multiple de 97 qu'est ce que ça veut dire être un multiple de 97 ça veut dire que lorsque tu poses la division euclidienne du nombre que tu as trouvé par 97 tu dois obtenir un reste nul d'accord si tu obtiens pas un reste nul eh ben ça veut dire que le nombre que tu as trouvé il n'est pas divisible par 97 c'est à dire qu'il n'est pas un multiple de 97 or ton nombre doit être un multiple de 97 sinon c'est qu'il ya une erreur quelque part au niveau du code soit tout simplement la personne a mal entré son code ou soit cette carte a peut-être été trafiqué c'est pas une vraie carte et du coup eh ben en fait le code est faux bon bah sinon on prend notre nombre là d'accord eh ben sur le divise par 97 tu vas voir que il ya un reste qui est nul parce que notre nombre c'est 97 x 27 milliards 737 millions 624 mille 621 plus 0 il ya bien un reste nul bon je vais te le dire clairement le secret c'est donc le reste de la division euclidienne de la somme qu'on a obtenu par 97 ok si ce reste n'est pas nul c'est qu'il ya une erreur quelque part soit c'est un faux document ou soit tout simplement le code a été mal entré par contre si le reste est nul eh ben là c'est probable que le document soit un vrai document et que on est bien entré le code et tu vois ce que tu dois comprendre c'est que finalement pour qu'il y ait un reste nul avec la division euclidienne par 97 eh ben c'est pas si banal que ça d'accord finalement le pourcentage est assez faible parce que si tu prends par exemple un nombre au hasard pour qu'il soit divisible par 97 eh ben j'ai envie de dire que tu as une chance sur 97 et ça c'est légèrement plus que 1% donc tu comprends pourquoi c'est une sécurité 1 pour la sécurité sociale d'avoir entré ce code parce que si une personne se trompe d'un chiffre ou par exemple on peut par exemple parfois inverser deux chiffres eh ben ton code très probablement il sera faux bon je te propose maintenant de faire un test avec un code qui est faux ok par exemple celui qui se présente là donc on va vérifier que ce code hétéroné bon dans un premier temps on va additionner le nombre à 13 chiffres ce qui en bleu là d'accord avec la clé à deux chiffres qui apparaît ici en rouge donc on fait 1990 milliards 741 millions 588 177 plus 75 et on obtient 1990 milliards 741 millions 588 252 et à partir de là il faut voir si ce nombre est divisible ou pas par 97 et donc pour ça il faut donc faire la division étudiant du nombre qu'on a trouvé par 97 si un reste nul alors c'est que c'est divisible par 97 s'il n'y a pas de reste nul c'est que le nombre n'est pas divisible par 97 or ici comme tu le vois le nombre n'est pas divisible par 97 puisqu'on fait apparaître qu'il ya un reste se rester 23 bon au delà des mathématiques j'espère que cette vidéo elle te permettra tout simplement d'enrichir ta culture générale si tu as apprécié cette vidéo n'oublie pas de liker n'oublie pas de la partager et surtout abonne toi à cette chaîne allez salut ciao